C'est un fresh morning Ce matin on revient sur ce qu'il y a comme actualité sociale Vous savez que depuis un certain temps Il y a beaucoup de messages qui circulent sur les réseaux Mais surtout sur les réseaux sociaux Il y a des discussions dans les quartiers Où beaucoup disent que l'Etat envisage De baisser les salaires Notamment aussi la récrimination A l'endroit des gouvernants En rapport avec l'augmentation des prix du gaz et du carburant Et nous on a essayé Dans cette situation Dans cette fête de contacter Les membres de deux syndicats Notamment le SAPAS Des affaires sociales et le SINAPAP De la communication Notamment la personne de monsieur Pierre Minta Qui est secrétaire général du SAPAS Et madame Aminatou Ndome Ndogo Qui est présidente du SINAPAP Parce qu'il fallait qu'on puisse avoir l'opinion Des syndicalistes Parce qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation Où tout le monde y va de son commentaire Et même les actions qui sont engagées Par les uns et les autres Parfois il n'y a pas de coordination Vous vous souvenez d'ailleurs qu'il y a quelques temps Il y a un groupe de personnes Qui avait fait circuler un message sur les réseaux sociaux Invitant les populations à aller faire un sitting du côté de Rio À ce moment-là On se pose la question de savoir Qui réellement mène Cette organisation Qui devait assumer cette organisation Ensuite il y a le fait que Quand on regarde un tout petit peu du côté du gouvernement Il n'y a pas trop de communication Sur l'augmentation des prix du gaz et du carburant Mais également sur cette éventuelle baisse des salaires Que d'aucuns appellent la baisse des salaires Mais qui a beaucoup plus un rapport Quand on essaie un peu de regarder On nous dit Parce qu'aujourd'hui il y a une discussion Entre est-ce que c'est la baisse des salaires Ou il s'agit de la baisse de la masse salariale Donc avec les syndicalistes On va un peu aller de long en large Sur ces deux questions-là Donc on a le syndicat On a le SAPAS Qui est un syndicat des affaires sociales Et le SINAPAP Qui est un syndicat de la communication Mais les deux viennent sous le bas Parce qu'ils ont formé Une coalition Une coalition Qu'on appelle Le bloc syndicat de la première seconde Donc évidemment C'est dans ce cadre-là Qu'ils viennent nous parler ce matin D'accord Donc monsieur Mithar Bonjour Bonjour madame Aminata Bonjour Rapprochez-vous des micros s'il vous plaît Je vous l'ai dit Nous sommes tellement éblus Vous avez un très beau studio Merci C'était quoi l'objectif De vous mettre en groupe Aminata Je pense que Tu peux répondre Ah non les syndicalistes Vous vous appelez camarades Nous sommes des camarades Nous sommes des camarades Ça a une connotation communiste Ah non 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 Oui ça vous avez raison Vous voyez La camaraderie syndicale Est différente De la camaraderie politique Les politiques On n'a fait que copier Chez nous Parce qu'en 1886 Quand il s'est agi Pour le travailleur De valoriser son travail Et de valoriser sa personne A Chicago Dans les champs des mines Vous voyez A partir de cet instant Il y a eu une essence De 3 huit 8 heures de travail 8 heures de sommeil Et 8 heures de loisirs Donc c'est à partir de cet instant Que nous nous sommes Considés comme des camarades Parce que nous sommes là Pour la défense des intérêts D'accord 3 fois 8 heures de travail Et les politiques Et les politiques N'ont fait que voler Chez nous les syndicats 8 heures de travail 8 heures de loisirs Qu'est-ce qui vous a amené A créer le bloc syndical De la première seconde ? Ce qui nous a amené A créer le bloc syndical De la première seconde C'est comme son nom l'indique C'est un nom invocateur Bloc syndical première seconde C'est parce que nous étant citoyens Et citoyens normaux En 2015, en 2016 Il y a eu élection présentielle Donc en nos qualités De citoyens normaux On était libre d'appartenir A n'importe quel camp politique Pour soutenir n'importe quel candidat A partir du moment Où les résultats ont été donnés Et que tout le monde a reconnu La validité Je voudrais dire A reconnu Le président de la République actuelle Donc à partir de cet instant Nous travailleurs On n'avait pas autre possibilité Que de dire Il y a un président de la République Il y a un gouvernement Qu'est-ce que nous faisons ? Notre objectif c'est Améliorer les conditions de vie Et de travail des travailleurs S'il y a un gouvernement Avec un président élu On fait avec celui qui a la décision D'où la naissance Du bloc syndical Première seconde Pour faire en sorte Que les travailleurs reprennent du travail Mais vous travaillez le syndicat Votre travail c'est quoi exactement ? Qu'est-ce que le syndicat me sert à moi Quand je travaille dans une entreprise ? Qu'est-ce que le syndicat sert à vous Quand vous êtes dans une entreprise ? Vous voyez Le syndicat c'est Autrefois le syndicat a été considéré Comme un outil de destruction Un outil de lutte permanente Un outil de Je voudrais dire De pression De pression Aujourd'hui Nous passons d'une étape A une autre étape En 1917 Avec la mise en place De la deuxième forme d'organisation économique Le socialisme Avec la poussée de la perestroïka Oui Il y a eu aussi L'avancée significative Du monde syndical Ça veut dire aujourd'hui Que le salarié Pour qu'il se sente à l'aise Il doit appartenir à un syndicat Parce que L'un des rôles du syndicat Il y a le contrat de travail Qui définit mes prérogatives Dans l'entreprise Vous trouverez Que dans la signature D'un contrat de travail Qu'il soit CDD ou CDI Cela n'empêche pas Les employeurs De mettre en avant Leur pouvoir autoritaire Leur pouvoir autoritaire Donc Et le plus souvent aussi Les simples salariés Qui ne sont pas adhérents Des syndicats Ont parfois peur D'exprimer les revendications Ont parfois peur De s'exprimer De faire connaître A l'employeur Leurs aspirations Alors Pour permettre donc A ces salariés Lésés A ces salariés Sans entendus De transmettre A la tutelle Les revendications Il faut passer par le syndicat Parce que le syndicat Il retrace exactement Ce qui s'est passé C'est la raison pour laquelle Est-ce que le travailleur Dans le privé A le même statut Que le travailleur Dans le public Pourquoi le public A un syndicat Alors que normalement C'est des agents Assez remontés Au public C'est un sacerdoce Quand on va au public On va pour servir le pays S'il vous plaît Même si vous êtes au privé Vous servez le pays Même quand on est au privé On serve le pays Alors pourquoi Au privé Il y a des syndicats Et pourquoi obligatoirement Au public On doit aussi Y avoir des syndicats Je crois bien C'est ça la question Oui c'est ça ma question Alors quand on va regarder Par exemple Les conventions 86-87 De l'OIT Et on regarde aussi La loi 18-92 Relative à la mise en place Des organisations syndicales Et la loi 8-91 Et la 1-2005 Et la constitution La liberté syndicale existe D'accord La liberté syndicale existe Alors aujourd'hui Si au niveau de l'administration publique Les administrations sont mises en syndicat C'est parce qu'automatiquement Nous avons constaté Qu'il y avait beaucoup d'inégalités Il y avait beaucoup de traitements différents Entre les agents de l'État Je voudrais dire les agents publics Appartenant à la fonction publique Au niveau du traitement salarial Au niveau du traitement salarial Et les conditions de travail Qui permettent à l'agent public D'être performant Vous voyez Donc c'est à partir de cet instant Dès lors que vous vous sentez lésé Dans vos droits Automatiquement vous mettez en place Un mouvement qui s'appelle Le syndicat Depuis que vous êtes dans le syndicat Non c'est pas la question que je voulais dire Qu'est-ce qui vous a poussé A rentrer dans le syndicat Vous Vous avez été lésé dans vos droits On a bouffé votre salaire Non 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 Vous voyez L'avantage que nous avons au niveau La fonction publique C'est qu'on ne bouffe pas le salaire de quelqu'un D'accord Mais alors pourquoi vous avez des revendications Maintenant pour ce qui est Le Gabon est Gabon Vous n'avez jamais manqué de salaire les fonctionnaires Ah non 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 Ça il faut avoir l'honnêteté intellectuelle Et le professionnalisme syndical De reconnaître qu'au Gabon Dans l'administration publique Il n'y a jamais eu problème de salaire C'est-à-dire Que l'administration dise Qu'à la fin du mois Les fonctionnaires ne sont pas payés Mais la plupart des revendications C'est dit Dénèze On les porte sur les salaires Nous pouvons vous dire Pourquoi ça porte sur les salaires Pour ce qui est du cas des affaires sociales Vous n'êtes pas d'accord que les ministres Ont les grosses voitures Donc vous aussi les employés Vous voulez aussi avoir les avantages Est-ce que les cinq doigts ont la même taille ? Non Mais pourquoi donc il y a des mouvements ? Nous voulons vous dire Pas nous voulons vous dire Nous sommes en train de vous dire Que nous nous voulons le minimum Et ce minimum c'est quoi ? Alors je prends le cas Qui est des affaires sociales Les affaires sociales sont à cheval Entre la santé et l'éducation nationale Donc vous trouverez Aux affaires sociales les enseignants Qui sont dans la petite enfance Dont l'âge est défini Entre trois mois et cinq ans Et vous trouverez aussi Aux affaires sociales Les personnels qui sont affectés Dans les structures sanitaires Oui Donc ils sont automatiquement liés A un risque médical Oui A partir du moment où Au niveau de la santé Les personnes de santé Ont la prime de risque Pour ceux qui exercent En milieu hospitalier Les affaires sociales Qui exercent aussi dans les mêmes milieux Qui encourt aussi les mêmes risques En principe Doivent aussi avoir Cette prime de risque Vous voyez Au niveau de l'éducation Je ne suis pas d'accord Moi je voulais Moi je voulais vous demander Je ne sais pas d'accord Je vous explique Aux employés N'est-ce pas La question est tellement importante Que nous allons tenter De donner quelques bons éléments De réponse Tout le monde sait Et personne ne peut nous dire Le contraire Qu'au niveau du service public Le service public Est celui qui est resté Le plus en retard Parce que le service privé Au niveau du privé Il y a ce qu'on appelle La compétence Et quand on regarde Au niveau du service public Il n'y a pas mieux diplômé Que les agents du secteur public Mais nous ne comprenons pas Pourquoi aujourd'hui Il n'y a pas La bonne qualité Du service public Cela est dû au fait Que nos mentalités Sont à revoir Nos mentalités Sont à revoir Alors vous comprenez Que nous-mêmes L'administration gabonais A favorisé cette situation Parce que autrefois Nous avons eu affaire A un père Je voudrais dire A un président Parti Analyst Le défunt Omar Bongo Donc tout Tout le monde Se permettait De tout faire au même moment Se permettait De tout faire au même moment Ce qui fait Qu'aujourd'hui Nous avons mis en place Avec la loi La loi 1 2005 Un type d'avancement automatique Qui est décrit aujourd'hui Et nous condamnons Automatiquement Cet avancement automatique Avancement automatique Vu dire que nous sommes tous assis Vous vous allez au travail régulièrement Moi je parle presque pas au travail Mais quand il s'agit De monter Après chaque deux ans Nous montons ensemble Avec cette façon De faire avancer Les agents Dans l'administration publique Pensez-vous que Je suis tout à fait d'accord Vous voyez Donc nous dans le bloc syndical La première seconde Nous pensons Qu'au niveau du Gabon Pour relever le service Pour relever la qualité Du service public Il faut des réformes Des réformes Parmi les réformes Il y a le soutien A l'avancement au mérite Alors si vous me demandez Quelle note Votre contribution Ma contribution N'est-ce pas En termes de notes Par rapport à La note que vous donnez Au service public Oui C'est peut-être 5 sur 20 Monsieur Minta Ce que vous dites là C'est très important L'avancement au mérite Et dans la nouvelle réforme De Jean Qu'est-ce que vous pensez De ces députés Qui ont refusé cette réforme Qui ont renvoyé le ministre A ses chers études Vous voyez Vous nous permettez Ce n'est pas l'injure Mais c'est la vérité Et puis c'est la vie syndicale La constitution dit Que vous avez la liberté D'expression D'expression Merci de vous l'appuyer Alors vous voyez Je voudrais d'abord dire Que ces députés Qui ont eu tort De dire Au ministre De la fonction publique D'aller transformer L'ordonnance numéro 16 En texte de loi Je voudrais dire En texte En projet de loi Vous voyez Ces députés en 8 heures D'abord Je vous parle là Avec le coeur C'était des députés Qui n'étaient plus légitimes Tout à fait Ils n'étaient plus légitimes Parce que leur mandat Avaient expiré Depuis fort longtemps Donc ces députés N'avaient même plus Compétence A statuer sur Un texte de loi De nature A améliorer La qualité du service public Alors Ces députés Pour moi Je pense qu'ils doivent Encore aller à l'école Pour aller voir Exactement Ce qui se passe Au niveau De la prise des textes Mais depuis que ces députés Ont été là Qu'est-ce qu'ils ont apporté Comme innovation Rien du tout Rien du tout Donc Ces députés Sont en contradiction Avec L'amélioration Que nous les syndicalistes Nous proposons Dans le service public La modernisation Alors Donc comprenez Que Les députés Qui sont Autrefois Qui étaient à l'Assemblée Pour nous Avec l'acte qu'ils ont posé Pour nous les syndicats Réunis au sein du bloc syndical Première seconde Nous pensons Que tous étaient Des opposants Et contre-productifs A la politique Du chef de l'état Je voudrais simplement Compléter Sur ce que disait Le camarade Et sur votre question A savoir Quelle est l'importance Du syndicat Est-ce qu'on est vraiment Dans l'obligé On est obligé D'appartenir A un syndicat Oui La liberté syndicale Comme on peut traduire Aujourd'hui En politique Chacun est libre D'aller Adhérer A un parti Ou non Mais je pense Que le syndicat A eu des rôles Très importants A des missions Très importantes D'où l'organisation Internationale du travail Le BIT Qui mobilise Chaque année Les travailleurs Du monde entier Pour faire une évaluation Du travail A travers le monde Donc nous sommes Importants Les syndicalistes Et au Gabon par exemple Vous voyez Nous sommes partis Du SMIG A 40 000 A 44 000 Pour 80 000 Voilà Et aujourd'hui De 80 000 A 150 000 Ah d'accord Voilà Donc voilà un peu Vous êtes le syndicat Vous êtes à la communication La communication Oui Donc C'est vous qui avez Définé le premier Mais et puis vous avez Tiré sur le premier ministre Non je suis un syndicat Responsable Je pense que le SINAP Qu'est-ce que vous avez Pensé de cette action Je l'ai condamné C'est du banditisme Syndical On ne peut pas Choisir D'être en grève Et aller Au défilé C'est déjà Lorsqu'on est en grève Ce qu'on exprime C'est vrai Sa colère Mais On n'a pas besoin De manifester Tel que ça a été fait Il faut reconnaître Que ce syndicat Mais madame Quelle est la différence Entre manifester Lors du premier mai Et lorsqu'on On bloque un appareil Comme celui de Gabon première Ou la radio Gabon On fait un sitting Au sein des installations En professant des menaces Ou encore En insultant les autorités Est-ce qu'il y a Une différence réelle ? Oui il y a une différence Parce que La grève La grève en elle-même C'est une perturbation Du service Normalement Voilà Bon Mais perturber le service Vous choisissez Il y a des règles Pour le faire Vous rentrez en grève Vous déposez un préavis De grève Et ainsi de suite Et vous mettez Un service minimum Mais tel qu'on l'a vu Ça n'a pas été le cas Et lorsqu'il s'agit Du premier Mais c'est vrai Que le premier Est une journée Du travailleur On doit exprimer Nos besoins Nos revendications Mais cela doit se faire Dans un cadre Bien Responsable Responsable Vous voyez par exemple Il y a des camarades Qui refusent de défiler C'est leur droit Mais ils se retrouvent Quelque part Pour faire une évaluation Et de la situation Dont ils décréent Mais prendre la responsabilité De cette journée Pour aller faire Ce qui a été fait Je dis non Ce n'est pas responsable Et nous le SINAPAP Nous avons défilé Et dans ce cas On se retourne à la question Gina a posé la question Du rendement De la qualité du service Proposé Moi je pose la question De la formation Est-ce que les syndicats Prennent encore En compte Le fait qu'il faut former De leurs adhérents C'est le but même Du BIT Parce que si le Gabon Accorde 200 millions Chaque année Au ministère du travail Pour la formation Parce que si nous allons Au BIT C'est pour accorder La formation Aux partenaires sociaux Afin qu'ils puissent Former Les membres de leurs syndicats Or Vraiment nous Au bloc On a un mot à dire Là dessus Si nous sommes blocs Aujourd'hui C'est parce que Nous décrions Cette façon De faire De nos partenaires Des syndicats Qui aujourd'hui Ne prennent pas le temps Dans la formation Des membres Est-ce que vous le faites Oui Nous nous étions Au BIT L'année dernière Si aujourd'hui Nos membres Les membres Du bloc syndical S'inscrivent Dans la responsabilité C'est parce que Nous avons fait Passer le message Et nous avons Sensibilisé De la manière Dont nous devons Poser les problèmes Aborder les problèmes Qui sont aussi délicats Pour l'avenir De notre pays Mais pour l'avenir Surtout De nos carrières Monsieur Mincez Est-ce qu'il n'y a pas Une inflation De la vie syndicale Au Gabon Ça veut dire Trop de syndicats Un surnom Des syndicats N'est-ce pas Il n'y a aucune loi Qui stipule Qu'il faut réduire Le nombre De syndicats Au Gabon Tout comme Il n'y a aucune loi Qui autorise Les politiques A augmenter De plus en plus Leur parti politique Nous sommes toujours Tenus par La constitution La liberté D'expression Mais cette expression Doit se faire Dans la responsabilité Totale La situation actuelle Du pays Vous interpelle L'augmentation Des produits pétroliers La cherté De la vie La lutte Contre la pauvreté Qui tarde A vraiment Prendre son train Est-ce que ça Vous interpelle Cette situation Et quel est votre rôle Dans tout ça Oui Ça interpelle tout le monde La situation actuelle Du pays Interpelle tout le monde Parce qu'il faut comprendre Je l'ai dit A longtemps De mes propos La mentalité Gabonaise Et encore A refaire A refaire Sur tous les plans Ce n'est pas de l'injure Pourquoi je le dis ? Parce que Quand on regarde Un peu la vie chère Aujourd'hui La vie chère Avec l'administration sociale Que nous pratiquons Au Gabon Parce qu'on ne fait pas Une administration De rigueur au Gabon On fait une administration Sociale C'est dans cette administration Sociale Vous pouvez être plus Pour permettre à tout le monde De comprendre Ce que vous voulez dire Vous voyez L'administration sociale Je peux expliquer Prenons l'exemple De ce qui se passe Aujourd'hui Au niveau Des produits Pétroliers L'augmentation Du prix du gaz Et du carburant Qui produit Du carburant Au Gabon Sogara Qui fait La raffinerie Société gabonaise Société gabonaise De raffinerie Vous voyez Mais cette société Est déjà dans sa phase De sclérose totale Vieillissement des équipements Donc cette société Ne peut plus faire face A l'amélioration De la qualité Des produits pétroliers Alors Le constat Qui a été fait Et ce n'est pas un constat C'est une réalité C'est que l'Etat Subventionne Les produits pétroliers Au Gabon Subventionnés Subventionnés Oui Subventionnés Subventionnés Vous voulez dire Non L'Etat Donne des subventions Aux produits pétroliers Dans ces sociétés pétroliers Des subventions Depuis longtemps Depuis longtemps Est-ce que c'est encore actif Mais c'est ce qui crée Ces subventions là N'ont pas fait en sorte Que la Sogara Soit en situation Compétitive Compétitive Et puis aussi L'autor revient à l'Etat Parce que Nous sommes dans une économie libérale Dans une économie libérale Ça veut dire que Les sociétés Ne doivent plus signer Avec l'Etat Les contrats d'exclusivité Qui dit signature D'un contrat d'exclusivité Dit automatiquement Absence De la concurrence C'est ce que nous vivons Aujourd'hui avec Notre-Dame De la distribution D'eau D'énergie Du Gabon Parce que Le fait d'être en situation De monopole Ne permet pas Est-ce qu'il y a Amélioration de leur qualité De service Mais plutôt A augmenter de plus en plus Des prix C'est ça aussi Avec les sociétés pétroliers Qui ne sont pas en situation Concurrentielle Dans un pays Où il y a De l'économie libérale Ça veut dire que Les entreprises Peuvent s'implanter A volonté Et pour avoir Dans votre part Des clients L'entreprise Si bien que Produisant Les produits De bonne qualité L'entreprise Est obligée De faire Ce qu'on peut appeler Un marketing La stratégie de pénétration Ça veut dire Vendre le produit Au prix bas Pour que ce produit Arrive A bonne destination Mais la situation actuelle Madame Mondeau Est-ce qu'elle est de nature A faire en sorte Que les syndicats Puissent jouer Un rôle majeur Qui permette aux populations De mieux comprendre Ce qui se passe Justement C'est ça notre rôle Mais nous Nous sommes un peu dispersés A faire autre chose Parce que vous savez Que l'inflation actuelle Touche tout le monde Non seulement le travail Et le travail qui nourrit Souvent 10-15 personnes Qui prend en charge Dans sa famille Et aujourd'hui Ce n'est pas secret pour personne Nous avons plein de jeunes Qui sont en attente De l'emploi Qui vivent encore Au crochet de leur famille C'est dû pour eux Nous avons Les jeunes filles mères Parce que notre pays A opté pour la natalité Ce qui est normal Et ces jeunes filles Qui n'arrivent pas A joindre les deux bouts Donc il faut dire Que ça interpelle tout le monde Et au plus grand nombre Les syndicalistes Parce que c'est ça C'est ce qu'on aura C'est ce qu'on nous dit à Genève Lorsqu'on est en difficulté Parce que nous sommes Des partenaires du gouvernement Les syndicalistes Ne sont pas des adversaires Du gouvernement Nous devons jouer Dans la même façon C'est-à-dire que Pour que l'Etat Nous améliore nos conditions Il faut aussi Que lorsque l'Etat En difficulté Nous puissions Soutenir les actions De l'Etat Pour améliorer Le plus grand nombre Dans ce cas Est-ce que vous pensez Que le fait Que l'Etat A choisir De mettre un terme A la subvention Des produits pétroliers Doit être soutenu Par les syndicats Mais bien sûr Dans quel intérêt Dans quel intérêt Parce que l'argent Que nous donnons Pour cette subvention Qui s'élève A 4 milliards par mois Non là c'est l'argent La péréquation 4 milliards par mois 4 milliards Sans monter la subvention Mais c'est grave C'est beaucoup d'argent Qui peuvent améliorer Autant soit peu Les conditions d'existence Est-ce que c'est de l'argent physique C'est juste Des levées Sur un certain nombre De taxes Et d'impôts Si on ne lève pas Ces taxes-là Si on prélève Ces taxes-là Ça va devenir De l'argent physique Mais bien sûr C'est de l'argent physique C'est l'argent physique L'obligé de l'Etat C'est de l'argent physique Je prends un exemple Souvent Les voitures administratives Nous savons bien Que c'est payé Par nos impôts S'il n'y avait pas De l'argent physique On n'aurait pu Pas continuer à donner C'est taper Des voitures De 30, 40 millions 60 madame Voilà vous voyez Donc c'est de l'argent physique Nous disons Qu'il faut arrêter A donner du poisson Aux populations Il faut leur apprendre Plutôt à pêcher Parce qu'on a Trop fait du social Dans notre pays Vous voyez le même gaz Qu'on décrit A la pompe Et tout ça A Vichère Et le carburant Mais ailleurs C'est au prix normal La concurrence Elle est là Elle est là Les Camerounais Payent le gaz chez nous Au Cameroun Le gaz coûte plus cher Que au Gabon Et les salaires Sont mieux renumérés Qu'au Gabon Pourquoi pas nous Pourquoi pas nous Nous disons Oui à une certaine époque Peut-être Pour des raisons politiques On a voulu quand même Aider les ménages A se maintenir Mais il est temps Que les ménages Se prennent en charge Donc l'argent Que l'état donne Pour la prééquation La subvention Peuvent servir A faire des écoles Les routes Les hôpitaux Etc Nous disons Qu'il faut arrêter ça Et nous sommes Dans la libre Des biens Des personnes Et puis La libre concurrence Que nous avons Nous-mêmes signé Parce que le Gabon Est partenaire Du FMI Et autres organisations Internationales Il faut bien libéraliser Les prix Nous sommes dans un pays libéral Donc il faut bien Libéraliser les prix Ça permettrait A chaque entreprise De faire du profit Au prix de la spoliation Des populations Mais qu'est-ce que vous Appelez les scolations Est-ce que vous Préparez les populations Est-ce que vous Préparez les populations A comprendre Cet effort Moi je vous comprends Totalement Si on continue A donner du lait Aux gens Ils ne vont pas se battre Et c'est clair Si on continue A donner des compteurs Gratis aux gens Où les gens Ne payent pas le courant Ils vont Ils vont oublier Carement que Ce compteur C'est pour une quantité De matériel Mais ils te remplissent Les maisons Avec du matériel Ils savent Que le compteur Ne va pas supporter Mais comme c'est gratuit Ils ne payent rien Chaque fin du mois Ils se mettent dans ce lac Ils se lâchent Et je pense que C'est ça la situation Et elle a tout à fait raison Moi je suis tout à fait D'accord Nous disons que C'est pas aussi De la faute des syndicats Vous savez le bloc syndical Est-ce que vous préparez Mentalement les populations Le bloc syndical Nous sommes D'abord il faut d'abord Que nous préparons nous-mêmes Il faut avoir accès A l'information Vous savez quand ça est arrivé Nous en tant que syndicat responsable Nous sommes allés vers l'information Nous avons vu A la source Certains membres du gouvernement Pour dire Nous on ne veut pas Parler des choses Que nous ne maîtrisons pas Que se passe-t-il réellement Ça aussi Il revient à l'état aussi De mettre en place Des instruments De dialogue permanent Qu'est-ce qu'ils vous ont dit Quelle information Mais l'information C'est celle que nous vous donnons L'état ne peut plus A l'heure actuelle Nous n'avons pas Subventionner l'état En faillite En faillite dans le sens Que vous savez Que nous n'avons pas Diversifié notre économie Nous n'avons que le pétrole Aujourd'hui Et qui Aujourd'hui à 60% Fait partie du budget Du budget national Vous voyez Qu'on ne peut plus tenir Et quand l'état Ne peut plus tenir Il faut expliquer Il faut dire aux gens Avant c'était possible Mais maintenant C'est plus possible Les choses évoluent Nous sommes dans Une économie libérale Quelqu'un qui vient chez nous Pour s'implanter Un nombre d'affaires Il faut bien qu'il fasse du profit Je ne peux pas acheter A 10 francs Et revendre à 10 francs Il faut bien que je le revende A 15 francs Mais si l'état dit Moi je prends les 5 francs Continue à vendre à 10 francs Mais nous on est content On dit Ah c'est moins cher Mais les conséquences Ce sont celles là Aujourd'hui l'état Ne peut plus tout faire On ne peut plus faire Dans le social L'état est asphyxiée Monsieur Minicah Quand on écoute Madame Undo On a l'impression Que pour le bloc Syndicat de la première seconde Aujourd'hui l'état Doit s'enrichir Sous le dos des populations Quand on sait Que quand même La faute Qui est celle Aujourd'hui De l'augmentation La situation Qui est celle De l'augmentation Des prix du gaz Et du carburant Est surtout liée au fait que la Sogara ne parvient pas à satisfaire les populations ? Est-ce qu'on va dire qu'il revient aux populations de payer la facture à la place de la Sogara ? Et surtout que quand on essaie de parcourir un certain nombre d'écrits, notamment l'ancien ministre Ndonsima qui est sorti récemment, qui a expliqué que... Qui était là aux affaires. Oui, mais c'est... Qui connaît bien la situation économique du pays. Le dire, c'est une rhétorique connue, mais la question aujourd'hui est de savoir est-ce que le fait que les prix à l'importation des produits pétroliers aujourd'hui ne trouvent pas quand même un gonflement qui ferait qu'on en vienne à en faire supporter aux populations ? Merci. Vous voyez, je n'aimerais pas répondre à une question qui doit en principe être destinée aux gouvernants. Vous voyez ? Mais je donne là un avis syndical. Dans cet avis syndical, Mme Amirata l'a résumé. Les gouvernants ont habitué le Gabonais à la vie facile, à la gratuité. Regardez par exemple, vous me permettez, regardez par exemple la nouvelle politique qui vient d'être mise en place par le chef de l'État sur la gratuité de l'accouchement. Est-ce mauvais en soi, monsieur ? Mais oui. Cette politique est contre-productive. Moi, je prends l'engagement d'aller avec une femme et l'enceinte. ma responsabilité doit m'amener à prendre en charge le trousseau de cet enfant-là. Alors, le faire comme ça, c'est une politique qui n'est pas productive. Mais dans l'ambition d'une politique nataliste du pays... Permettez-le. Même sans la politique nataliste, monsieur Mosley, monsieur Minza, est-ce que vous ne pensez pas que ces actions-là sont aussi la conséquence de l'étude qui avait été faite sur le niveau de pauvreté et les Gabonais économiques m'ont faible aujourd'hui ? Voilà, les Gabonais économiques m'ont faible aujourd'hui. La majorité des Gabonais économiques m'ont faible. La majorité de cette population est représentée par les femmes. Qu'est-ce qu'on appelle les Gabonais économiques est un peu trop extrémistes ? Non, non, non. Qu'est-ce qu'on appelle votre vision de l'État libéral ? Permettez-le. Qu'est-ce qu'on appelle Gabonais économiquement faible ? Je m'en vais donc une fois de plus vous prendre un exemple. Quand vous allez dans les stations-services essence et eau de carburant, les trois quarts des employés que vous trouverez dans ces boîtes commerciales se trouvent être des expatriés. Oui, c'est vrai. N'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? L'État doit mettre en place une politique nationaliste d'employabilité. Vous voulez du protectionnisme ? Mais effectivement. La gabonisation des postes. Il le faut. Il le faut. Vous voyez ? Alors, si on prend, ce n'est pas que nous n'aimons pas les expatriés, nous les aimons, mais entre nous les Gabonais, on doit se préférer. Vous voyez ? Parce que tous ceux qui sont employés dans les stations à essence et autres entretiennent des familles chez eux. Ils sont chez nous. Ils ont des salaires. Pendant ce temps, nos jeunes filles, qui sont conseillés comme Gabonais économiquement faibles, n'en ont pas. Vous voyez ? Mais vous savez que la gabonisation des postes avait déjà été essayée il y a quelques années, dans le secteur du transport, par exemple, avec les taxis. Mais on sait bien ce qui s'est passé. Toujours dans le monde du pétrole. Et on sait bien ce qui s'est passé ? M. Robert-Ménie du transport est insatisfait aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on trouve les Gabonais qui sont des taxis-mêmes. Autrefois, on n'en trouvait pas. Mais aujourd'hui, il est question maintenant qu'on s'attaque à tous les autres secteurs. Je voudrais dire, quand on regarde un peu... Est-ce que vous ne pensez pas que ça, ça pourrait faire fouiller les investisseurs ? Je veux dire, Madame a dit tout à l'heure qu'il faut faire venir des gens au Gabon parce qu'il faut diversifier. Oui. Il faut qu'on ait de la concurrence. Il faut emmener des entreprises. Donc, vous voulez faire venir des investisseurs dans le pays. Vous voulez qu'ils investissent dans certains secteurs et vous leur dites qu'écoutez, nous, on est dans une politique de gabonisation des postes. Ils vont fuir M. Minsar. Vous nous permettez ? Mais cet expatrié qui revient de la France ou bien de l'Italie coûte plus cher que la main d'oeuvre recrutée localement qui est une... Et si on n'a pas de main d'oeuvre qualifiée ? Justement, il faut les former. Il faut les former. Il faut former. Mais ces sociétés doivent aider les membres de l'oeuvre à former les Gabonais. Il faut qu'on forme les Gabonais. Ces sociétés doivent aider l'État à former les Gabonais pour que dans les deux ou trois ans que ces Gabonais soient en même des remplacés. Nous ne sommes pas contre les expatriés. Mais je dis, en période de crise, il faut nationaliser les emplois. Ça se fait partout d'ailleurs. D'où la nécessité de mettre en place la doctrine protectionniste. Il faut la mettre en place. M. Minsar, Moi, je voudrais revenir... C'est quand même... D'après, je parlais d'extrémisme. Non ! C'est possible. Nationaliser... C'est un petit côté extrémiste là. C'est possible. C'est possible de le faire. Je voudrais revenir sur la politique nataliste au Gabon. Je dis, quand nous on dit qu'on est trop habitués à la facilité, c'est vrai. Il faut que la mentalité change. Il faut... Vous savez, dans une famille comme dans un État, c'est le gouvernement qui donne la voie, qui donne une direction. Tout comme dans un foyer, c'est le chef de famille qui donne une direction. Voilà pourquoi tout ce qui nous arrive aujourd'hui, l'État en partie est responsable. Totalement. Mais nous, en tant que citoyens, nous avons aussi notre part de responsabilité. Lorsque le gouvernement... Ce qui est bien, vous savez, moi je suis née à l'hôpital Kong à l'époque. Aujourd'hui, c'est des CHU. Ça a évolué. Aujourd'hui, nous avons des CHU. Tout ce que nous demandons aujourd'hui, c'est qu'il y ait la formation continue du personnel de santé parce que c'est un domaine qui évolue. On ne peut pas faire de l'économie lorsqu'un peuple est malade. On ne peut pas se soigner. Là, je soutiens le gouvernement. Nous soutenons en tant que bloc le gouvernement à mettre en place de renforcer des capacités non seulement d'accueil mais de soins, de la qualité des soins de nos populations telles que la CNAMGES. C'est une bonne chose. Je vous dis sans la CNAMGES, si on tue la CNAMGES, c'est la mort vraiment des Gabonais parce qu'effectivement, même salariés en tant que fonctionnels, nous ne pouvons pas payer notre santé parce qu'elle coûte cher. D'où l'apport des assurances avec la CNAMGES. C'est un grand apport que l'État donne aux populations pour qu'ils puissent se soigner. Il n'est pas gratuit à la contribution des salariés que nous sommes et également de l'apport de l'État venant des produits pétroliers, c'est-à-dire des recettes parce que l'État verse à la CNAMGES de l'argent chaque année pour renforcer les capacités de soins des Gabonais. Il faut dire que la CNAMGES ne soigne pas qu'au Gabon, il évacue. Il s'occupe de vous, de vos hospitalisations, vos examens et il vous évacue. Tout ça, ça vient d'une part de l'État et de l'autre part des contributions des travailleurs que nous sommes. Mais quant à la politique, je vous l'ai dit, nataliste, je dis, donner le trousseau à quelqu'un gratuitement, ça c'est quand même encore entrer dans la facilité. C'est l'assistanat. Tu grossis une femme, tu dois savoir. Moi, je suis mère de famille. Je dis à mon fils, c'est bien de courir, mais tu dois assumer. Donc, il faut rendre les gens responsables. Maintenant, quant au kit, je suis d'accord pour la politique gratuite de l'accouchement parce que vous savez accoucher aujourd'hui. La santé coûte cher. Ça coûte très cher. Donc, si l'État peut nous aider parce qu'il a les moyens de nous aider à accoucher dans des meilleures conditions, c'est-à-dire avoir tout le matériel nécessaire pour une césarienne ou pour un accouchement normal, je dis, c'est une bonne chose. Mais quant au trousseau, je pense que là encore, on va dans l'assistanat. Il faut peut-être orienter cet argent vers autre chose parce que vraiment, à l'hôpital... Mais des projets rentables. Rentables. Et à l'hôpital, je veux dire que les gens meurent faute de moyens. Heureusement que l'ACNAM GSL... Mais ça, c'est pas... Enfin, on parle aujourd'hui d'accouchement gratuit et on parle aussi peut-être de trousseau, mais en ce qui concerne le trousseau, on donnait déjà une certaine allocation aux jeunes filles-mères. Parce qu'il n'est pas quelque chose qui date de maintenant. Oui, oui. Il faut changer. Il faut arrêter. Il faut arrêter. On donnait déjà, n'est-ce pas ? Ce qui est une autre façon d'entrager la faute. Parce qu'entretenir les filles-mères, c'est entretenir les familles monoparentales. Effectivement. Alors, dans ce cas, on revient aux produits pétroliers. Deux dernières questions, Oui, revenons aux produits pétroliers. Nous, tenez-toi tranquille dans ta réunion. On est là, l'augmentation est là. Il y a des recettes qui vont sûrement être engrangées par l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, il y aura une possibilité pour les syndicats d'aider la population à avoir une lecture claire de ce que pourrait advenir de ces recettes ? Première question. Et la deuxième question, vous qui avez la possibilité aujourd'hui de consulter le gouvernement sur un certain nombre de sujets, est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde la réforme qui a été engagée ou bien qui va être engagée ou encore l'encouragement que le chef de l'État a fait au gouvernement lors des décisions d'un des conseils des ministres où on demandait la baisse de la masse salariale, qu'est-ce qui est prévu réellement dans cette baisse salariale ? Est-ce que c'est la baisse des salaires ou c'est la baisse des charges de l'État ? Ou encore la baisse de... On va arrêter le recrutement à la fonction publique. Qu'est-ce qui est prévu là-dedans ? Merci. Vous voyez, il faut partir d'une définition simple. La masse salariale, ensemble des charges et rémunération supportée par un État au cours d'une période donnée. elle est au Gabon estimée à 711 milliards pour environ 124 000 agents. La masse salariale, 711 milliards par an pour environ 124 000 agents publics. Tout le monde confondu. Nous ne parlons pas du secteur privé. Alors, est-il normal que les 124 000 environ agents consomment une masse salariale 711 milliards par an ? Impossible. Donc, dans la rubrique masse salariale, il y a là-dedans à boire et à manger. Pourquoi je parle à boire et à manger ? Parce que vous trouverez les fonds politiques qui rentrent dans la masse salariale qui ne servent presque pas à grand chose. Si ce n'est qu'entretenir leurs propres familles. Vous trouverez les fonds de souveraineté. Vous trouverez, vous trouverez, vous trouverez. c'est autant d'éléments qui rentrent. Donc, nous, les membres du bloc syndical de la première seconde, nous sommes pour la réduction de la masse salariale, mais nous ne sommes pas pour la réduction des salaires. Donc, nous voulons orienter le gouvernement à opérer leur baisse au niveau de leurs charges et ne pas toucher des salaires. Parce que les salaires, oui, il faut aussi reconnaître qu'au niveau de l'Afrique centrale, les fonctionnaires gabonais ont les salaires les plus élevés au niveau de l'Afrique centrale. Et je parle parce que moi, je n'ai pris pas à la mise en place du nouveau système de rémunération en 2015. Alors, nous pensons que dans cette réduction de la masse salariale, l'État doit opérer des efforts ailleurs. Les frais d'émission seront dans la masse salariale, les fonds politiques seront dans la masse salariale, les fonds de souveraineté seront dans la masse salariale et puis l'État est locataire dans son propre pays. Tous ces revenus-là rentrent toujours dans la masse salariale. Il y a une autre rubrique parce que quand on est syndicaliste, on doit pratiquer cette activité avec responsabilité. Nous reconnaissons aujourd'hui qu'au Gabon, il y a des agents publics qui ont volontairement abandonné leur poste de travail. Nous le reconnaissons. Ils sont maintenant installés partout d'ailleurs. Mais il y a eu un audit de la fonction publique, M. M. mais quand on va rentrer dans cette réforme-là, nous les concernés, nous allons encore être les premiers à décrier. Or, il est question aujourd'hui qu'on redresse l'économie nationale. Comment faire pour redresser l'économie nationale ? Mais on supprime les salaires des gens qui ont volontairement abandonné les postes de travail. Mais attends, il y a eu une différence entre moi, je suis au Gabon, je travaille au Gabon pour peu qu'un politique arrive dans mon département ministériel, il n'est pas d'accord avec mon visage, il me met de côté. Donc quand je vais au boulot, je crée un nouveau métier qu'on appelle lecteur des journaux. Alors, je ne peux donc pas faire la lecture des journaux. Je confirme, il y en a beaucoup dans la ministère. Est-ce de la faute de ces derniers ? Non, non, ce n'est pas la faute de ces derniers. Donc à ceux-là, à ceux-là, leurs salaires doivent passer intégralement. Donc il y a eu une différence entre celui qui va lire les journaux au travail tous les jours. parce qu'il n'est pas utilisé et c'est lui qui est utilisé, mais qui peut être utilisé, mais qui préfère abandonner son pot de travail et il va s'installer ailleurs. Il va travailler au privé. Nous en connaissons. Il touche encore l'argent de la fonction publique. Donc nous sommes contre ces pratiques de nature à perturber le climat social. Moi, j'aime votre manière de penser, monsieur Vincar. Merci, monsieur Vincar. On est dans la sensibilisation, la responsabilité des syndicats. Nous disons, pour que nous puissions sensibiliser, il faut également que nous puissions être dans le processus de décision. Parce que les gouvernements ont souvent, n'ont pas la facilité de communiquer avec nous. Souvent, ce n'est pas facile. Il faut maintenant qu'on utilise un langage de vérité. Il faut que les syndicats s'approprient des décisions, des grandes décisions du gouvernement et préparent l'opinion pour que nous puissions nous accorder. Or, lorsqu'on nous subprend, c'est ce qui crée ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de partenaires sociaux, il y en a même qui connaissent la vérité comme nous, mais ils n'auront pas le courage de dire ça c'est une bonne décision et ça elle ne l'est pas. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui font du syndicalisme de façade. C'est pour eux-mêmes leurs propres intérêts ou bien servent les intérêts politiques. Or, nous sommes des citoyens certes. Nous avons une opinion à faire valoir lorsqu'il y a une élection politique. Mais nous restons dans le cadre syndical. Nous devons défendre les intérêts mais également être des partenaires du gouvernement parce que sans eux, on ne pourra pas améliorer nos conditions de vie. C'est comme ça. Obéiter ça se dit comme ça. Or, Gabon fait du syndicat pour soi-même, on veut montrer qu'on est fort. Personne n'est fort. Ni l'État n'est fort sans nous. Nous ne sommes pas aussi forts sans l'État. Donc nous devons conjuguer ensemble. Donc nous disons cette situation interpelle les partenaires que nous sommes. Nous devons mieux sensibiliser les travailleurs. Nous devons sensibiliser les populations pour dire qu'on a trop fait dans du social. Il faut maintenant que chacun construise, participe à la construction du pays. Si les prix se libéralisent, ce n'est pas la faute du gouvernement. Ce n'est pas la faute du président Ali Bongo que je ne protège pas. Vous n'êtes pas partisane là ? Non. Non, je dis nous sommes des partenaires. Pourquoi ce langage doit frustrer ? Quand tu es syndicaliste, tu dois négocier avec ton partenaire. Ton partenaire, c'est ton administration. L'administration appartient à l'État. L'État, c'est le gouvernement. Donc nous sommes leurs partenaires. Pourquoi quand on dit ça, on pense qu'on a acheté ? Lorsque vous revendiquez, vous devez négocier avec qui ? Avec le gouvernement. Pourquoi en ce moment, c'est bien ? Que vous l'aimez ou pas ? Souvent, lorsqu'on est coincé, qu'on l'aime ou pas, on écrit, nous acceptons, on va... Mais il ne faut pas qu'on joue à l'angle de bois. Aujourd'hui, c'est notre pays. On ne doit pas le détruire. Il faut qu'on s'approprie de cette situation de crise. Et nous disons même que c'est une bonne chose qu'on soit. Parce que lorsqu'on ne souffre pas, on ne peut pas prendre conscience de sa situation. Il faut qu'on souffre pour connaître sa capacité de pouvoir se relever. Donc il faut que les Gabonais aiment leur pays. Il faut qu'ils se relevent. Qu'ils aient honte de voir que les vendeurs des beignets, des coupés coupés, des gâteaux, des marchés, c'est des étrangers. Les marchés sont remplis des zones. Et ils font quoi ? Ils dorment. Ils dorment. Et on est dans un pays à libre concurrence. Vous voyez l'Europe, ce qui se passe en Europe où on nous chasse tout le temps, nous inondons pour chercher de l'emploi. Mais nous avons des emplois à créer en Afrique. Et il faut qu'on accepte les autres. Mais toi, en tant que propriétaire du pays, tu dois te dire si l'autre s'est installé, moi je peux faire mieux que l'autre. Il faut les chasser. Je suis pour qu'on enlève tous ces espatillés. Mais quand on est chassé, je ne suis pas dans la chaîne. J'espère que c'est dans le sens de dire que les Gabonais doivent occuper le terrain. On doit occuper le terrain. Vraiment, nous devons occuper le terrain. Mais allez-y faire un tour dans les stations. Vous allez à... Nous devons... Parce que les stations qui donnent l'emploi. Là, c'est fait. Nous sommes africains. Il ne faut pas qu'on soit fermés. Les Gabonais soient fermés. Vous savez, en même temps, ça me fait mal, mais en même temps, ça me fait plaisir. Lorsque vous regardez ces migrants-là qui vont... nos frères, qui prennent la mêle au risque, ces jeunes-là qui prennent le risque. En pirogue. En pirogue. Mais vous ne trouverez pas des Gabonais ? Ils ne souffrent pas ici. Tous les gens disent qu'ils souffrent ici. Mais vous voyez, les autres prennent le risque, tout ce risque-là d'aller chercher. Mais on est là. Mais on les chasse dans ces pays-là. Même si on les chasse, mais au moins, ils sont courageux. Il faut qu'on commence aussi à les chasser ici. Il faut vraiment reconnaître ce courage-là. Oui. Et nous disons que... On est mieux servi. On est mieux que chez soi. La charité bien ordonnée. On ne commence pas chez toi. Dans les Gabonais, à travers cette crise qui nous arrive, parce que les augmentations vont arriver. Et ce n'est pas la faute du gouvernement. C'est la libéralisation des prix. Ils ont un peu étouffé ça. Maintenant, eux-mêmes, ils sont étranglés. Il faut qu'on libère la vérité. Il faut qu'on dise aux Gabonais aller maintenant pêcher. Il faut maintenant se battre pour gagner sa vie. Pour aller pêcher là, pour aller pêcher, on regarde tous les pompistes qui sont au Gabon. Les 95% sont... Mais je suis d'accord, mais c'est Jean la paie. Mais il ne pote des taxes. Il ne pote des taxes. Mais c'est Jean la paie. Il faut maintenant qu'ils cotisent à la CNSS. Ils ne versent pas l'IFP. Ils vont les sensibiliser. Ils ne produisent rien au Gabon. Je pense qu'ils sont utiles, mais il faut suffisamment d'organiser cette économie libérale pour que les Gabonais puissent accepter la concurrence et que les Gabonais eux-mêmes puissent s'adapter. Je suis fière des jeunes. La solution, c'est... Vous allez au marché, vous trouverez des jeunes Gabonais qui vendent le moutiki. Il faut maintenant que les Gabonais comprennent qu'il n'y a pas que le diplôme, il n'y a pas que l'école, mais on peut bien gagner ça. Surtout que notre pays est vierge, il est riche, mais nous sommes là, nous dormons. Monsieur Midsa, il faut en croire ça. Monsieur Midsa, on va se dire au revoir. C'était un réel plaisir de vous avoir reçu dans notre émission ce matin. C'était le DaFresh Morning, le réveil matinal, le plein de la capitale sur la radio, la pleine de la capitale. René Ruth est avec nous ce matin. René Ruth, bonjour. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la pleine de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104.5 tonnes de musique dans le DaFresh Morning. Urban FM, 104.5, la station urbaine. Vous écoutez ? Urban FM, 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. c'est ma bébé. En toi la tête, mais en ce qui ? Urban FM, la radio des musiques urbaines. Pour nous le fort, 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 posté. Urban FM, 104.5, la station urbaine. C'était la fraîche morning. Philban FM, point FM. on FM FM FM, … et bien,